Bienvenue dans les podcasts Elzen. Un peu de répit dans la tourmente de la vie, c'est ce que vous propose le docteur Aga, votre médecin des âmes. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous arrêtions sur un sujet bien dans l'air du temps. Cette injonction généralisée a, je cite, « sortir de sa zone de confort ». Alors cette expression, nous l'entendons partout. Le PSG devrait sortir de sa zone de confort et mettre une branlée au club anglais. Tel candidat à top chef devrait sortir de sa zone de confort et se coller enfin à la découpe du grand gibier. Et même si j'en crois le dernier bulletin scolaire de mon fils, Paul gagnerait à sortir de sa zone de confort, traduire, à s'extirper les crayons de la trousse. Bon, alors la question qui se pose, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt réel d'un individu à entrer dans une zone d'inconfort ? En quoi prendre des douches froides ou partir en vacances sans avoir réservé de billets va nous rendre plus zen ? Autre question, comment définir les limites entre confort et inconfort ? Parce que c'est pareil pour personne. Si je prends mon cas, envisager des vacances sans avoir mon appli WeSNCF rempli jusqu'à la gueule, c'est pire que l'inconfort, c'est la mort. Alors que mon fils, lui, peut décider de partir au bout du monde avec un ticket RATP usagé et sans brosse à dents, il ne voit pas le problème. Bref, premier impératif, vous l'avez compris, il s'agit de personnaliser notre mise en danger. Alors un cas pratique s'impose. Prenons l'exemple complètement au hasard de quelqu'un qui ferait le même boulot depuis 22 ans au magazine Elle et vivrait avec le même bonhomme, les mêmes enfants et même le même chien depuis le XXe siècle. À son niveau, il ne s'agit plus d'une sortie de confort, mais bien d'une sortie de coma. Alors sur quel front attaquer ? Cette personne serait-elle bien avisée de lâcher son CDI pour postuler dans un magazine de bagnole à une époque où l'économie de la presse écrite s'apparente à celle de vente de Minitel ? Autre option, le front de la vie privée. Planter un mari, ses enfants et son clébard historique pour tenter de fonder une nouvelle famille à 53 balais, il y en a qui l'ont fait, sûrement. Mais est-ce que leur zénitude s'en est trouvée améliorée ? Je ne pense pas. Vous comprendrez donc aisément que votre docteur Haga ne peut pas, dans le cadre d'un podcast destiné à vous relaxer, vous conseiller de quitter votre zone de confort de plus d'un millimètre. Et j'ajouterais même que si vous avez la chance de l'avoir trouvée, déjà cette zone de confort, la seule recommandation possible, c'est de vous y accrocher comme une moule à son rocher. À bientôt !